C'est une sortie qui a déclenché un tollé sans commune mesure dans les médias spécialisés et sur les réseaux sociaux. Le 8 janvier, Noël Legrahe était l'invité de Marion Bartoli dans son émission Bartoli Time et il a été interrogé sur la possibilité de voir un jour Zinedine Zidane en équipe de France. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection, a-t-il lancé, ajoutant qu'il n'avait rien à secouer de l'avenir de la légende des bleus et qu'il peut aller où il veut. Une sortie qui n'a pas franchement pu dans le milieu du football français et les stars Kylian Mbappé et Franck Ribéry n'ont pas tardé à réagir pourtant c'est le président de la Fédération Française de Football, FFS. Zidane si est-il à France ? On manque pas de respect à la légende comme ça. A notamment déclaré l'attaquant du Paris Saint-Germain dans un tweet énormément relayé. Si Noël Legras est excusé ce matin, lundi 9 janvier, il ne me reste pas moins qu'il se retrouve actuellement dans l'œil du cyclone et le célèbre journaliste Romain Molinan et ne demandait pas tant pour balancer une information assez troublante sur son compte Instagram. Si est-il aussi hors-sol et irrespectueux que lorsqu'il propose des plans à trois à des femmes du foot français très suivis sur les réseaux sociaux et à l'origine de nombreux scandales dans le milieu du football, le journaliste a repris l'interview de Noël Legras afin de parler du président de la FFF. Si est-il aussi hors-sol et irrespectueux que lorsqu'il propose des plans à trois à des femmes du foot français, indique Romain Molinan, déclenchant un raz-de-marée de likes et de messages sous son tweet. Sans trop en dire, le journaliste ajoute une série de hashtags « Grande Noël » et 1 et 2 et 3 zéros et ça saute après l'audit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501